Quand j'ai commencé à fouiller, j'ai retrouvé une centaine de photos de Germaine Krull. J'ai été happé par cette histoire, parce qu'elle est en réalité fascinante. J'en savais le peu de choses que mon père m'avait raconté. J'ai progressivement, assez jeune, découvert d'abord en lisant tout simplement Claude Lévi-Strauss, le premier chapitre de Triste Tropique, que le bateau sur lequel se trouvait mon père avait une histoire. On voit à quoi ressemblaient les chiottes, on voit à quoi ressemblaient les cuisines, la déglingue du bateau. Elle racontait l'histoire d'un voyage à la fois bouleversant, historiquement important, artistiquement importante, dont elle était l'unique témoin photographique. Et il y avait quelque chose, j'ai eu l'impression, de suspendu. Un moment de paix au plus noir de la guerre. Il y a eu d'abord échange intellectuel entre Claude Lévi-Strauss et André Breton, c'est documenté. Et il y a eu, tout simplement, du point de vue de mon père, la rencontre avec Germaine Krull, qu'il ne connaissait pas. Ou bien, encore une fois, la rencontre entre mon père et Victor Serge. Il y a une histoire intellectuelle qui a marqué ceux qui ont fait ce voyage. L'administration française de la Martinique voit d'un œil extrêmement peu favorable ces émigrés qui sont le rebut de l'Europe. Ils mettent tout le monde dans un camp, qui est une sorte de léproserie, où on mettait autrefois en quarantaine les passagers. Ils vivent là, dans des conditions difficiles, la nourriture est rationnée, l'eau est rationnée. Après, à chacun de se débrouiller le plus vite possible, comme il peut, pour poursuivre son voyage. C'est une amie de mes parents, très gentille avec moi. Mais par contre, je savais qu'on avait des photos de Germaine à la maison. Je savais qu'il y avait des tiroirs dans lesquels il y avait des trucs à elle qui traînaient. Quand j'ai commencé à fouiller, j'ai retrouvé, je ne sais pas, une centaine de photos de Germaine Krull. J'ai été happé par cette histoire, parce qu'elle est en réalité fascinante. Il y a ce sentiment très étrange d'être hanté par une histoire qui va revivre à travers vous.